bonjour chers collègues permettez moi de vous présenter l'accès à vos plateformes et formation en tant que gestionnaire pour accéder tout en gros vous avez la zone de saisir le nom ici j'ai déjà créé un compte gestionnaire 1 et donc j'ai saisi les comptes et j'entre aux plateformes alors si vous avez accédé vous êtes accédé à cette page dans laquelle vous trouvez l'ensemble du cours que vous avez où vous êtes inscrit en tant que étudiant ici c'est pour apprendre et puis vous avez la pouvez changer la langue en français en arabe ou bien en anglais si je choisis moi le français pour accéder à la page d'accueil on clique sur accueil du site donc quand vous entrez vous avez un ensemble de cours et des catégories par exemple ici le cours de catégorie meslek ta'lim ta'nawi voilà vous allez accéder à l'histoire géographique alors et si vous avez accès vous avez trouvé que nos collègues ont déjà créé un ensemble de cours donc vous avez à droite le menu que permet donc il y a un menu qui s'ajoute c'est l'administration c'est à dire si gérer le contenu de ce catégorie donc ça vous permet de dire de faire plusieurs tâches comme la gestion des catégories l'ajout des sous catégories pouvez l'attribution de rôle si vous donnez un prof à accéder à un cours tout ce qui concerne cette gestion c'est à dire l'ajout d'un cours l'ajout d'utilisateurs l'ajout des permissions à doigts et même la création des groupes un dit couvert pour couvert ici c'est des groupes c'est une notion de deux groupes et nous on a déjà géré ça lors de la création donc lors de la crise d'utilisateurs on a créé on avait créé c'est donc je clique sur gérer les catégories et donc je peux accéder à tout le cours et donc je peux même modifier je peux m'écrire un cours je peux modifier un cours exemple ici c'est pour modifier les informations de concernant ce cours vous avez le titre la description toutes les informations le format l'apparence comment il va être apparaître à l'étudiant s'il ya des groupes dit ce groupe donc quand je clique je je vois qu'il ya quatre catégories parce qu'ils étaient sont générés automatiquement lors de la création du cours et vous avez si vous avez remarqué dans l'administration maintenant nous sommes dans l'administration du cours donc l'administration du cours c'est un droit qui est donné aux gestionnaires et aussi aux enseignants qui peuvent passer en audition active et si vous voulez modifier vous passez au activer le mode édition donc vous l'avez dans le menu ou bien dans le ce botton droit vers qui se transforme en rouge c'est maintenant j le je peux modifier donc là je peux modifier l'ordre des sections juste je note ici que section six sections ici signifier une section du cours c'est pas un cours donc on a la structure c'est quoi donc on a un cours et dans un cours il ya des sections et une section et peut continuer plusieurs leçons par exemple vous avez j'ai changé maintenant je suis en train de changer les titres mais tradi je peux bon pardon ici je peux ajouter d'une ressource bien une activité en soi je clique sur activité aux ressources alors une activité c'est une activité qui sera réalisée par le stagiaire alors qu'une ressource c'est une ressource qu'on lui donc pour réaliser l'activité c'est comme un fichier pdf un fichier word une vidéo ou bien une activité ça c'est en fait c'est sort d'un atelier d'un exercice à faire d'une discussion d'un wiki tout ça c'est ce qu'on appelle 10 des activités il qui est en fait un vide-track vide-track c'est vidéo youtube vidéo vidéo qui se trouve sur youtube sur laquelle on peut suivre les les interactions avec la vidéo cela permet d'avoir des informations sur l'accès de l'étudiant à la vidéo prenons maintenant un exemple je prends l'exemple de d'ajouter un fichier donc je clique sur fichier puis je fais ajouter je t'en juste un peu et puis par la suite j'ajoute le titre de le titre par exemple ici l'exposé tu peux ajouter la description wasp et même je peux ajouter maintenant le fichier donc je clique sur plus comme ça je peux ajouter ou bien je peux même glisser prendre un fichier de bureau et le glisser sur sur la fenêtre ajouté un fichier vous avez remarqué un fichier qui s'était ajouté à notre fichier donc là je peux changer l'apparence comment il va être apparaître bon le fichier affiché par exemple la taille affiché le nom là pas mal de et je peux enregistrer affiché ou bien enregistrer et revenir à à mon cours donc si je vais afficher donc à j'affiche ici le fichier vous avez remarqué c'est comment il va être apparaître à l'étudiant donc je peux revenir maintenant à mon cours donc quand j'y clique je reviens vous avez remarqué il était ajouté je peux ajouter un autre élément par exemple ici j'ajoute par exemple à un devoir par exemple vous avez remarqué toujours à droite toujours à droite vous avez des informations des explications donc j'ai ajouté de la même façon que tout à l'heure j'ajoute le titre pour ajouter la description puisque ça c'est un devoir à rendre donc là je peux ajouter un fichier je peux préciser la date de remise et la date limite aussi je peux voir par exemple si je donne cette semaine travail par semaine je peux préciser une date pour de remise de voir date limite ou bien la date où va commencer la remise et comme ça ça nous permet un peu de prendre le contrôle sur notre activité au niveau temporel je peux spécifier les types de remise que c'est juste un texte en ligne ou bien ce sera un fichier pdf ou bien un word à retourner on peut préciser les feedbacks et d'autres bien évidemment il y en a plusieurs réglages pouvez le découvrir facilement il ya même si vous avez remarqué un point d'interrogation à côté pour l'aide et donc je clique sur enregistrer affiché ou bien enregistrer revenir au au cours donc c'est à l'heure j'ai entré dans le travail numéro un vous avez remarqué il ya quelques informations le nombre de participants la remise le temps restant je suis si je reviens vous avez remarqué les deux les le cours et le travail à faire était numéro un des gens alors si je vais le supprimer vous allez vous avez un petit problème cette erreur ça c'est une erreur technique que je suis en train de qu'on va régler prochainement donc pour éviter ce problème il ya un astuce donc là c'est la chose on ne pouvait pas supprimer mais on a on a vraiment un petit problème donc je vais actualiser donc vous avez remarqué qu'on n'était pas supprimé mais il ya un astuce c'est juste vous les mettez actuellement un cachet c'est fichier et donc automatiquement ils seront pas affiché vous pouvez quitter le monde édition comme ça pour voir le cours comment il est donc vous pouvez même changer le voir les rapports donc ça c'est les rapports les journaux d'accès les activités sur la leçon les participants toutes informations puis vous allez si prendre le rôle le rôle c'est vous pouvez prendre le rôle c'est dire en prenant un autre rôle pour voir comment il sera affiché donc pour vous prendre un gestionnaire vous pouvez prendre le rôle de l'enseignant et le rôle de l'étudiant et donc voilà le cours comment il va être apparaître à à l'étudiant donc voilà merci pour attention s'il ya des questions vous pouvez les envoyer soit par email directement bien sont à votre disposition pour toutes informations utiles et merci